de son pardon aux défunts. Ensuite, je vais diriger la préfunéraire du docteur Nizamuddin Bouton de la Côte d'Ivoire. Il est décédé le 15 mars dernier, inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun, à l'âge de 73 ans. Il avait complété ses études à l'île Maurice. Ensuite, le troisième calife lui avait donné une bourse. Il est venu au Pakistan compléter ses études. Il a entré à l'école médicale où il a complété ses études de médecine. Ensuite, en 71, le troisième calife l'a envoyé à l'Aklinik Ahmadiyya du Nigeria et l'a servi là-bas jusqu'aux années 80. Ensuite, lorsque le troisième calife est parti au Ghana en 80, la Côte d'Ivoire a entré le cliff. Et cette question ivoirienne a dit que tout comme vous avez un hôpital au Ghana, nous avons un hôpital, on doit ouvrir un hôpital aussi en Côte d'Ivoire. En tout cas, le calife a donné la permission et on a commencé, le docteur Nizamuddin est parti de Lagos en 83. Il est parti, il a rencontré donc les responsables, étant donné qu'il connaissait la langue française. On avait besoin donc d'un francophone et c'est pour cette raison qu'on l'a envoyé donc en Côte d'Ivoire. Il a eu la permission d'ouvrir un dispensaire depuis les années 84 jusqu'à son décès. Il a servi en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Il était Moussi, son fils, son épouse aussi est décédée. Il a un fils, Bachiruddin Mahmoud, Bouddhan et une fille, Neshmiya, Aisha Mubarika. Quelle la fasse que ses enfants soient attachés à la Jemaat. Abdelkayoum, Pacha, le missionnaire de la Côte d'Ivoire, déclare à propos du défunt que le défunt a servi donc pendant plus de 40 ans, environ 40 ans dans ce dispensaire. Il était un très bon médecin, c'était un homme, une personne très appréciée au sein de la Jemaat. Il a déclaré que je le connais depuis 18 ans et c'était un être humain très bénévole. Il était toujours présent à servir la Jemaat, à servir tout le monde. Il était empli de hospitalités, c'était quelqu'un.